Bienvenue dans cette nouvelle édition de fashion news sur fashion africa chanel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Rumecozos, let's go ! La semaine dernière ce calibre de dames a été aperçu en train d'assister à des événements majeurs et à des célébrations marquantes et à conclure des accords dans des ensembles plus critiquineux tout en entraînant la majorité dans un évenussement involontaire. Ces dames avant-gardistes ont été aperçues en train d'assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine, au fête d'anniversaire, aux réunions de télé-réalité ou aux premières des séries télévisées sans un niota de l'assisme vestimentaire. En conséquence il représentait parfaitement un grand style conférant une noblesse de caractère grâce à leur choix de tenue. La magie des filles noires ont dû fonctionner après les heures car nous restons pris à la fois par des prix simplistes et des coordinations extravagantes. La star noire Marcel Martins a fait une entrée à la fête du PDG de Quality Control Management dans une rome Camilla Percy Haute Couture. Le train transparent drapait sans effort sur une mini pièce intérieure artistique qui s'accrochait au petit cadre de Mme Martin. Bien sûr nous n'oublierons pas la coiffure Bob et le rythme minimal du visage qui complémentait davantage le look de la star. Si vous n'avez pas attrapé la fièvre de l'été, la talentueuse actrice Shannon Tontorn pourrait enfin vous attirer avec son regard captivant ou la combinaison florale à Payette Naeem Cam qu'elle a incarné pour la première de la saison 2 de Pea Valley de la semaine dernière. Alors que le devant de la pièce était peut-être caché à 100%, le dos affichait un détail plongeant, profond, inattendu qui ajoutait un peu de culot. La réunion de Big Brother Naija a débuté la semaine dernière. Outre les portions de drame attendues, les colocataires ont simultanément fait plus de quelques déclarations dans les tenues créatives et saisissantes. L'une d'entre elles était la première finaliste Lee Kouros qui nous a rappelé de porter nos verres souvent car elle a fait le buzz dans une robe verte ornée de bijoux et une robe en soit assortie de la maison du créateur nigérien Dova Ba. Ensuite l'orange est la couleur du moment, découvrez les cinq façons de la coiffer. La couleur orange est tendance en ce moment et tous nos influenceurs de mode préférés viennent de surnommer l'orange la couleur la plus chaude de la saison avec des temps néant, saumon, pêche, zeste et orange terreux partout dans notre fût Instagram. Si cette couleur gay est trop audacieuse pour vous, trouver la bonne teinte ou l'associer à des pièces neutres peut atténuer la teinte vive selon vos goûts. Désolé mais il faut le dire, l'orange est le nouveau noir. Que vous soyez prêt pour un look orange campé ou juste une touche d'orange via un accessoire, laissez les associations de tenues suivantes vous guider. Costume impeccable, la tenue facile de choix de 2022, un costume vibrant que vous pouvez habiller ou décontracter selon les chaussures, sortez dans une option orange vif et associez-la à un haut bandeau neutre avec des talons de la même couleur pour un look accrocheur. Combinaison de couleurs, ne vous limitez pas lorsque vous portez une couleur, combinez des pièces rose et orange pour un look accrocheur amusant et dynamique. Comme accessoire, au cas où vous voudriez vous lancer sur la pointe des pieds dans tout le buzz orange, essayez-le avec des accessoires orange associés à des pièces turquoise, violette, verte ou beige. Il ajoute automatiquement ce pinche supplémentaire à votre look. Monochrome, les tenues monochrome ne disparaissent jamais. Au lieu du noir sur noir habituel, optez pour l'orange. Impression amusante, si vous êtes fan d'imprimé, vous allez adorer cette façon amusante de porter la couleur orange. L'association est plus adaptée si l'imprimé a une touche d'orange. Ensuite, découvrez les dix influenceurs de la mode d'Abuja que vous devriez connaître maintenant. Les médias sociaux ont ouvert la voie à de grands influenceurs de mode de tout le continent et du monde. Même si Lagos est la plaque tournante des influenceurs du Nigeria, la capitale de la ville d'Abuja gagne du terrain en deuxième position. Et grâce au nombre croissant d'influenceurs de mode d'Abuja, des youtubeurs ou blogueurs Instagram, en plein essor, nous avons un aperçu de la façon dont ils reflètent leur esthétique avec leur choix de mode. Si vous êtes à la recherche de votre prochaine muse de style ou dose d'inspiration, ne cherchez pas plus loin. Nous avons rassemblé dix influenceurs de la mode d'Abuja qui devraient être sur votre radar. Tammou Noutanien Barimala est influenceur de style basé à Abuja, gourou du bricolage, youtuber, ingénieur et designer d'intérieur. Si vous êtes à la recherche d'inspiration de tenues simples mais chic, Tammou Noutanien est votre prise. Kouyet Bamaï est un blogueur de mode primé et un stratège des médias sociaux. Kouyet est un homme avec de nombreuses compétences avec une influence sur le style et la photographie de mode. A son actif, rendez-vous sur sa page pour une inspiration illimitée du style masculin. Hadou Juliette Laila est la fondatrice de Laila Moon, marque de vêtements pour femmes basées à Abuja. Odou est également un chef professionnel. Si elle ne publie pas ses superbes looks moulants, ses chefs-d'œuvre culinaires sont exposés sur son flux Instagram. Sarah Odou, youtubeuse, blogueuse mode et style de vie, Sarah Odou est une modeuse fashionniste à baser à Abuja, comme elle se surnomme. Si vous aimez les couleurs vives, les imprimés amusants et une personnalité vibrante, Princesse Odou est la page à visiter. Sam Maxido Sam Maxido est une modeste influenceuse de mode, blogueuse et photographe. De l'inspiration de maquillage au magnifique look d'idiable, ça est une mine d'idées de tenues modestes. OPM Tawiyomo était passionnée de style avec un dent pour faire basculer des pièces d'Ankara. Elle est également la fondatrice de la marque d'accessoires Les Hechos. Si vous recherchez l'inspiration d'Ankara, sa page IG est là pour vous. Moubarak Moubarak est un créateur de contenu, un modèle, un influenceur de la mode et du style de vie. N'est bien inspiré des vêtements de travail aux couleurs vives. Sa page vous guide à travers les tendances de la mode masculine à connaître. Piki Koulou. La styliste et créatrice de mode basée à Abuja, Piki Koulou est sur notre radar depuis un certain temps maintenant. En ce qui concerne la mode modeste, faites-lui confiante pour servir à un meurtre sans effort. Piki devait être sur votre radar. Sarah Akam. La styliste et influenceuse de mode Sarah Akam a récemment attiré notre attention avec ses looks accrocheurs. Avec une silhouette enviable qui va bien dans toutes les tenues, Sarah n'hésite pas à faire des déclarations. Assurez-vous de visiter sa page. Cela en vaudra la peine. Comment utiliser les oyons pour les boutons ? Bien paraître est une bonne affaire et les femmes ont appris à faire un effort supplémentaire en ce qui concerne leur peau en général. En ce qui concerne l'utilisation des oyons pour les boutons, il existe de nombreuses façons d'obtenir cette peau impeccable et d'apparence bébé. Certaines personnes évitent les oyons à cause de l'odeur. Mais chéri, cette odeur est même ce qui la rend plus puissante pour rendre votre peau belle. LOL. Il en va de même pour la façon d'utiliser les oyons pour les boutons. Avant de passer à toute autre routine de soins de la peau, il est indispensable que vous exfoliez votre peau. Cependant, assurez-vous de rester aussi doux que possible. Utilisez ce gommage simple et non abrasif pour nettoyer les pores de votre peau. Les étapes. Faire bouillir deux cuillères à soupe de flocons d'avoine dans de l'eau. Faire bouillir des pellures d'oyons dans une casserole à part pour en extraire le jus. Une fois que les deux sont cuites, laissez les refroidir. Prenez un bol, ajoutez les flocons d'avoine et deux à trois cuillères à soupe de jus d'oyon. Ajoutez également du miel et appliquez sur la peau. Frottez doucement sur le visage en mouvements circulaires. Rincez et hydratez votre peau. Pour guérir les boutons d'acné, est une affection cutanée courante chez de nombreuses femmes et même des hommes. Vous pouvez simplement masser votre visage avec du jus d'oyon frais ou préparer un masque facial à l'oyon pour combattre efficacement les bactéries responsables des boutons. Prenez une cuillère à soupe de jus d'oyon et ajoutez-y une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile d'amande. Mélangez bien et appliquez sur votre peau. Après 15 minutes, rincez à l'eau froide. Pour éliminer les taches, les taches et la pigmentation, l'oyon est riche en vitamine C qui aide à traiter les taches brunes et les plaques laides, les taches pigmentaires, etc. Ajoutez une pincée de poudre de curcuma et une cuillère à soupe de jus d'oyon frais. Massez votre visage quotidiennement avec. Cette dernière étape est très importante lorsqu'il s'agit d'utiliser les oyons pour les boutons car les peaux diffèrent et certains types de peaux sont sujets aux taches noires. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Romoy-Cosos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine.